Bonjour Boubacar Sambou. Bonjour Ndeke. Voilà Boubacar Sambou, vous êtes le délégué national à l'engagement citoyen de Gomsabop, également le coordonnateur départemental de Pekin. Déjà, comment appréciez-vous la conférence politique d'Ousmane Sonko, le leader de PASSEF également, le premier ministre du Sénégal ? Alors, nous ne pouvons pas dire que c'était une bonne occasion pour parler. Malheureusement, c'était une occasion pour lui de se perdre, parce que présentement, les urgences ne sont pas aux questions politiques. Et c'est malheureux quand même qu'un premier ministre fasse cette communication si pitoyable qu'on peut dire. Et vraiment, c'est quelque chose que nous regrettons. Parce que ce n'était pas le lieu ni le moment. Et la réplique de Bougane, votre leader, après la sortie d'Ousmane Sonko, comment voyez-vous cette réplique ? Alors, c'était tout à fait normal. Parce que s'il ne le faisait pas, nous-mêmes, on allait lui demander de le faire. Parce que je ne vois pas comment un premier ministre peut sortir, vu ce qu'on a traversé durant ces années, avec le régime précédent, et venir menacer des honnêtes citoyens, venir dire du n'importe quoi sur des gens qui ont investi dans ce pays, sur des gens qui ont mille fois plus de mérite que lui dans ce pays. Et je pense que la réponse du président Bougane ne pouvait pas tarder quand même. Et il a si bien répondu. Et aussi, il est important de souligner ce que le président Bougane lui a dit, que l'urgence ne se trouve pas sur ces menaces-là. L'urgence se trouve sur la question des dents et de premières nécessités, sur la question de la tabaski, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que les Sénégalais sont tellement fatigués. Les Sénégalais attendent de cet état des solutions et non des menaces. Est-ce que Bougane Gaydani ne se sent pas menacé par la déclaration par Ousmane Sonko ? Parce qu'il a parlé de paiement d'impôts, il a parlé de la presse partisane. Est-ce que Bougane ne se sent pas en fait visé par la déclaration de Sonko ? Pas du tout. Pas du tout. Vous savez, le président Bougane n'a pas de problème pour payer l'impôt. C'était des questions politiques qui étaient animées par des gens du pouvoir, comme des gens de l'opposition. Je veux vous faire une confidence. Vous savez, ce dont on parle depuis quelques temps, c'était instrumentalisé par les inspecteurs des impôts et domaines, qui étaient dans PASTEF. En l'occurrence, le président Jomaï Faïd. Donc, c'était des questions politiques qu'ils voulaient régler implicitement avec le président Bougane. Et ils l'ont réussi. Mais le président Bougane ne peut pas se sentir menacé. Parce que nous avons vécu avec Macky Salle et nous sommes toujours là, toujours debout. Et on a fait face à Macky Salle. On a fait ce que beaucoup d'opposants d'alors n'ont pas fait. Donc, on ne peut pas se sentir menacé face à ces durs de Ousmane Sonko. On a aussi vu la réponse d'Anta Babakar Ngom, de même que le leader de Gomsabob, qui demande au premier ministre de se mettre au travail. Anta Ousmane. Mais naturellement. Parce que si beaucoup de gens me demandaient, pourquoi le président Bougane ne parle pas ? Pourquoi le président Bougane ne parle pas ? Alors, c'était très normal parce qu'ils venaient d'être élus. Donc, il fallait du temps pour observer ce qu'ils étaient en train de faire, mais aussi leur permettre de pouvoir régler le problème des Sénégalais. Mais ce qu'on a constaté, ces gens-là n'ont pas de réponse pour régler les problèmes des Sénégalais. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est parler. Ils ont parlé jusqu'à avoir le pouvoir. Maintenant, ils continuent de parler. Et ils vont parler jusqu'à perdre le pouvoir aussi. Pour la reddition des comptes, le premier ministre déclare que des audits ont été lancés et qu'on aura bientôt des résultats par rapport à ça. Que pensez-vous de cette déclaration ? On attend les résultats. On attend juste les résultats. On ne peut pas avancer. On ne peut rien dire par rapport à ça. Parce qu'eux, ceux qui sont forts sur les effets d'annonce, mais sur la pratique, ils ont des problèmes. Donc, nous, on attend les résultats. Vous êtes d'accord pour la reddition des comptes ? Naturellement. Parce que le régime précédent, ils ont fait beaucoup de dégâts. Ils ont causé beaucoup de torts aux Sénégalais. Il faut que les gens qui ont pris l'argent du contribuable puissent rembourser ça. Donc, nous sommes d'avis. Et la presse qui se sent attaquée, menacée par les propos d'Ousmane Sonko, les journalistes qui véhiculent de fausses informations ou bien sans source sur, en tout cas, menacée par le PM. Que pensez-vous aussi de ces déclarations ? Cela veut dire tout simplement que le Premier ministre Ousmane Sonko devrait remercier cette presse. Le Premier ministre Ousmane Sonko a échappé au grif de Makisal lors des événements de 2021 à 2024. Et en partie, c'est grâce à cette presse. Lui-même qui est en train de menacer ces journalistes. Qu'est-ce qu'il avait dit lorsqu'il parlait du dossier de Mambégnat ? Il a dit qu'il l'a trouvé sur l'Internet. Et il refuse pour un journaliste de se documenter à partir de l'Internet. Et maintenant, il procure des menaces envers cette presse. Cette presse n'a pas besoin de menaces. Cette presse a besoin d'organisation. Et pour ce faire, il faudra rassembler la famille de la presse, donner des orientations. Et ces journalistes vont pouvoir faire cela. Mais c'est malheureux de l'entendre insulter, invectiver, menacer cette presse. Parce que ce qu'il a fait, c'était tout sauf du leadership. Et pour l'indépendance de la justice, il a parlé d'un filtre de magistrat. Votre avis par rapport à ça ? Écoutez, il n'y a pas d'indépendance de la justice ici. Ce qu'il a fait hier, montrait nettement qu'il contrôle toujours la justice. Il y a toujours la main de l'exécutif dans le pouvoir judiciaire. Lorsque le ministre de la Justice informe au premier ministre qu'on a arrêté un individu qui se trouve être membre de votre parti, qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc, le garde des Sceaux attendait des instructions pour soit libérer ce militant de passé ou bien le poursuivre. Donc, naturellement, il y a toujours cette main de l'exécutif dans la justice. Il n'y a pas d'indépendance de la justice. Et c'est ce qui est malheureux quand même. Et pourtant, des assises ont été organisées récemment pour la réforme de la justice au Sénégal. Oui, mais attendons de voir ce qu'ils feront des conclusions. En tout cas, comme ce que disent les Warafs, ça ne sent pas bon. Baisse du coût de la vie. Le PM promet des mesures les jours à venir. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, Ndé Koumbô. Êtes-vous optimiste ? Eux, ils sont forts sur les effets d'annonce. Il l'a dit hier et il s'est contre lui-même. Il a dit qu'on ne peut pas changer les choses en deux mois. On ne peut pas changer les choses en un mandat. Donc, lui, il veut apporter des solutions à ça. Donc, il dit une chose et son contraire. Donc, moi, tout ce que je peux dire, c'est que nous l'attendons sur les résultats. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ça ? Pensez-vous que ce régime peut vraiment répondre à l'attente des Sénégalais, surtout sur le coût de la vie ? Très honnêtement, je prie pour que les choses changent parce que les Sénégalais sont fatigués. Ndé Koumbô, nous qui sommes de la banlieue, tous les jours que je fais, on est appelé à régler des situations quotidiennes. Et s'il n'est pas apporté des solutions sur le coût de la vie, peut-être là, on aura plus de temps pour pouvoir venir en aide au bien, pour avoir plus de moyens, pour pouvoir subvenir aux besoins des populations. Mais présentement, nous sommes tous fatigués. On nous interpelle sur des situations qu'on ne peut pas régler. Donc c'est à l'État de pouvoir venir en aide à tous ces gens-là. Maintenant, moi ce que je prie, c'est qu'il y ait des solutions pour pouvoir régler ça. Paiement des impôts, à l'entendre parler, le PM, les Sénégalais doivent avoir désormais la culture de payer l'impôt. Que pensez-vous aussi de sa déclaration sur le problème de paiement des impôts au Sénégal ? Écoutez, le véritable problème, c'est qu'ils pensent que le problème des Sénégalais peut être réglé à partir de la fiscalité. Et ce n'est pas ça la solution adéquate pour pouvoir régler le problème des Sénégalais. Vous savez, il y a certes des sociétés et des entreprises qui ne paient pas l'impôt. Mais les 40 milliards dont ils parlent, RTS doit payer combien ? Est-ce qu'ils se sont posé ces questions ? Est-ce qu'ils se sont posé ces questions ? Pour régler les problèmes des Sénégalais, il faut du plus, pas simplement sur les questions de la fiscalité. Ça ne règle absolument rien, rien du tout. Mais ça ne couvre même pas les 40% du budget du Sénégal. Il promet aussi la fin de l'écriture du projet dans les mois à venir. L'arnaque du siècle, oui. Le projet, c'est l'arnaque du siècle. Ils nous ont vendu pendant des années le projet, le projet, le projet, alors que le projet n'existait absolument pas. Hier, je l'ai entendu dire que le PSE n'était pas bon. C'est faux. Le PSE était un bon plan. Maintenant, c'était la pratique qui posait problème. Et les personnes qui faisaient cette pratique, vous savez, on ne peut pas, il ne peut pas parler comme étant un opposant. Maintenant, c'est le premier ministre du Sénégal, le chef du gouvernement. Il faut qu'il porte ce costume, qu'il change la tonalité avec qui il parle aux Sénégalais. Il faut qu'il change, il faut qu'il apporte quelque chose de nouveau. Et non pas être là à dire du n'importe quoi. Le PSE, c'est un bon plan. Mais il s'avère que sur la pratique et les gens qui pratiquaient le projet, le plan, c'est ça qui posait problème. Mais lorsqu'il dit que le PSE n'est pas un bon plan, c'est faux. Parce qu'eux, ils n'ont rien à nous proposer. Ils n'ont rien à nous proposer. Tout ce qu'ils disaient là, c'était simplement des verbes et rien du tout. Il n'y a pas de concret. Merci beaucoup Boubacar Sambou d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et je rappelle que Boubacar Sambou, vous êtes le délégué national à l'engagement citoyen, coordonnateur départemental de Pekin du mouvement Gomsabop de Bougan-Gaidani. Merci pour tout. Merci à vous.